bon salut et là tu vois typiquement j'ai les boules tu vois quand je disais que la ressource la plus précieuse en auberge c'était le silence mais là c'est exactement le cas c'est que je voulais tourner ma vidéo là où j'étais tout à l'heure dans ma chambre tu vois poser et c'est pas possible parce qu'il ya deux personnes qui sont rentrés ça dépend des auberges des fois tu as des dortoirs si tu es chanceux tu es dans un dortoir à quatre ça m'est arrivé plusieurs fois si tu les moins tu es dans un dortoir à 6 8 10 voire 12 des fois donc c'est pas toujours facile mais bon du coup on va faire ça comme ça c'est un peu le foutoir aujourd'hui c'était censé être le podcast mais je sais pas je suis pas trop du mal à faire un podcast j'aimerais annoncer deux trucs d'une c'est que je vais commencer à bosser dans pas longtemps tiens là il ya de la lumière tu sais demain je commence à taffer donc je commence demain à 9 heures faut pas je me couche trop tard aujourd'hui et du coup à partir de demain je pense que le rythme de publication de fin qu'on avait jusqu'à présent sera un peu chamboulé tu sais parce que avec le taf je sais pas trop à quoi ça va ressembler je sais pas combien d'or je vais faire et tout donc ça ça risque un peu de changer juste que tu le saches tu vois ça me fait chier un peu de ça m'embête un peu de de casser ce cycle qu'on avait fait parce qu'une vidéo par jour c'était devenu un peu facile tu vois mais bon c'est comme ça ça va bouger c'est fait partie des trucs et la deuxième chose dont je voudrais te parler j'aimerais qu'on se pose un peu pour en parler bon du coup tu es sur un poteau on va faire ça comme une discussion tu sais quand tu es dans la street avec tes potes le soir et que tu tu parles de trucs importants pendant que tu pendant que tu bois tu vois moi je fais souvent ça avec mes potes non ce que je voulais dire c'est que enfin je réfléchissais au podcast qu'on avait fait cette semaine et à tout ce que j'avais lu tout ce que je t'ai partagé les sites les citations et tout si t'as pas tout suivi tu peux regarder c'est les deux ou trois derniers podcasts là et j'étais enfin ça m'a fait penser à un truc genre je sais pas comment dire je pense qu'il y a quelque chose s'il y avait un truc à retenir tu vois de tout ce qu'on a dit là récemment je pense que la chose à retenir c'est que fin si tu regardes ces vidéos là si tu me suis sur la chaîne c'est que sans doute tu dois pas faire partie de tu dois pas faire partie de ces jeunes qui pensent que la vingtaine c'est une période où t'as le temps tu vois où tout va se passer plus tard et si tu sais tu as énormément de gens tu serais vraiment surpris enfin je comprends que c'est difficile moi le premier c'est difficile à admettre que les gens pensent différemment de moi sur des points qui me paraissent aussi importants comme la vie réussir sa vie et tout tu vois quand quelqu'un te te dit un truc enfin quand tu vois des gens tu sais à à 21 22 ans qui ont le cul qui ont le cul vissé dans un canapé à fumer des bédos à boire de l'alcool et à dire ouais c'est la jeunesse faut en profiter enfin moi ça me tu vois j'ai du mal à comprendre ces gens là mais bon apparemment faut 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 accepter la différence après j'ai pas de mal tu vois chacun son délire mais ce que je voulais dire c'est que bon si tu me regardes si tu me suis tiens j'ai marché dans la merde super c'est que tu dois sans doute pas faire partie de cette catégorie là il ya un truc qui est hyper important si tu veux je pense qu'aujourd'hui on a capté tu vois nous en tant que groupe si tu me regardes bon nous nous deux quoi on a capté que la vingtaine il ya il ya quelque chose à faire tu vois que c'est important c'est alors je lisais un truc dans un livre fin dans le même livre d'ailleurs cette psy là elle interrogeait des gens qui avaient en dessous de 30 ans sur le mariage et sur comment ils voyaient le mariage tu sais des gens qui enfin tu sais ce qu'on fait dans la vingtaine on passe de copain en copain tu as 10 milliards de copines tu couches avec je sais pas combien de filles je sais pas combien de mecs tu vois et tu dis ouais de façon c'est la vingtaine je suis jeune et tout est le jour de l'anniversaire tu vois le jour on a 30 ans les gens soudain tu vois ceux qui se sont jamais vraiment posé la question sur quel partenaire il faudrait sur comment il faudrait envisager la vie de couple parce que c'est quelque chose d'important tu vois dans la vie d'un homme je veux dire la vie de couple mine de reins c'est c'est là c'est le truc le plus important quelque part dans la vie de quelqu'un quoi enfin si tu es un mec normal tu vois qui qui a envie de qui a envie de construire sa vie avec quelqu'un tu vois c'est un truc important et le jour de la trentaine ces gens là disaient que tout de suite c'est le flip et que c'était un peu le rush au mariage tu vois et que tous ceux qui se mariaient pas se sentaient un peu distancés tout tu vois et tiens on va changer un petit peu d'angle comme ça et moi ce que je voulais dire là c'est que enfin il ya comme je suis dit la dernière fois tu as deux phases si tu veux tu as deux phases dans la frustration de des jeunes qui ont nos âges et peut-être peut-être tu es dans ce cas là c'est que tu as la phase où tu sais pas ce que tu dois faire tu as la phase où tu as beaucoup trop de choix tu vois c'est vrai que enfin moi j'ai nagé la dent pendant beaucoup de temps tu sais j'ai après après le bac j'ai été pas forcé parce que je les choisis mais je me suis mis dans un cursus qui me plaisait pas tu vois et et pendant ces deux ans j'ai fait que penser à ce que je voulais faire plus tard parce que pour moi il n'était pas question de re perdre entre guillemets deux années comme ça par la même de la même façon et et c'est là qu'on se dit ouais enfin tu te rends compte et ça t'angoisse tu as énormément de choix en tout le monde dit que tu as plein de trucs à faire et tout et je t'ai parlé de cette étude des pots de confiture et tout et ça je pense que c'est un super exercice encore une fois je te le dis moi j'accroche pas aux exercices d'habitude c'est vraiment pas mon truc tu vois de faire un exercice pour dire ce que tu veux faire dans la vie tu vois mais celui-là il est pas mal mais je pense que enfin j'ai cherché un petit peu une image pour illustrer le truc un peu mieux et je pense que j'ai trouvé un truc pas mal tu vois imagine attend je vais attacher ça comme ça imagine que ta vie c'est une ampoule tu vois c'est à dire que tu es une ampoule tu éclaires tu donnes de la lumière autour de toi bon maintenant la lumière que tu produis si tu restes comme ça et si tu regardes tous ces choix un petit peu que tu vois là tu t'as plein de trucs à faire et tout cette lumière c'est comme si tu la mettais au milieu d'une pièce noire tu vois et et cette lumière bon ben tu y mets de l'intensité tu cherches un peu dans tous les coins tu dis putain je pourrais faire ça mais je pourrais aussi faire ça je pourrais aussi faire ça ta lumière elle va diffuser elle va propager ses ondes lumineuses partout dans la pièce mais au final le manque de concentration et le manque d'imprécision en quelque sorte dans dans tes décisions et dans tes choix ou le manque de choix tout simplement va faire que cette lumière elle va pas du tout se propager et grosso modo tu vas rien éclairer du tout tu vois maintenant prends une lumière et à partir de ce moment là tu sais que tu as tous ces choix possibles mais tu sais que malgré malgré le fait que tu aies tous ces choix tu n'as pas la puissance et tu n'as pas la capacité d'aller dans tous les coins et tu pourras pas de toute façon parce que tu n'es pas assez puissant parce que tu vas pas vivre assez longtemps parce qu'il y a des coins où tu n'es pas bon il y a des coins qui te plaisent pas voilà à partir du moment où tu réalises ça c'est comme si tu mettais un cache tu vois un cache sur une partie de ton ampoule mais que la face qui n'était pas cachée la face la face qui qui reste et qui éclaire l'autre partie de l'ampoule si tu veux c'est comme si elle était en amplifié par 10 ou par 20 ou par 50 même par 100 et là ton ampoule qu'est ce qu'elle devient ton ampoule là elle devient un phare tu vois et le fait d'avoir mis ce cache le fait d'avoir dire ok ça je ça c'est pas pour moi j'ai testé ou je le sens pas ou je suis pas bon là dedans ça c'est pas pour moi j'oublie et ben tu vas répercuter tous les efforts sur une autre partie sur la petite partie qui reste sur les petits trucs qui t'ont accroché les petits trucs qui t'ont plu pendant toute ta vie ou les petits trucs qui ont fait que tu vois tes petites passions tes petits délires tes tes petits rêves d'aventure dans n'importe quel pays j'en sais rien tu vois et là tu deviens un phare et là tu illumines un coin précis de la pièce mais ce coin là il est tout petit hein mais ce coin là tu le vois tu vois et à partir de ce moment là tu peux vraiment te concentrer sur ton objectif et c'est un peu ça que je te propose de faire aujourd'hui c'est que tu étais exactement dans la même situation que moi tu as compris que ton année enfin les années ce qu'ils appellent les 20 something c'est quelque chose d'important et tu as compris qu'il ya quelque chose à faire tu vois t'as pas envie de tourner les pouces c'est pas peut-être que tu as des potes qui se mettent la race tous les jours tu vois et qui considère que une fois que tu as le bac c'est le moment vraiment de se mettre la misère et que on verra après tu vois pour les tous les trucs d'adulte et tout mais toi tu as compris qu'il fallait faire autre chose mais maintenant t'es paumé parce que personne personne nous a appris à personne nous a appris à faire des choix comme ça tu vois ça c'est un truc à l'école on devrait on devrait avoir une matière comme ça qui dirait ok définir ses points forts définir ses points faibles et comment est-ce que je peux m'orienter dans la vie à partir de ça mais non au lieu de ça tu vois on t'apprend le grec ancien et le latin tu vois mais bon bref peu importe et ça aujourd'hui tu peux le faire et personne nous l'a appris toi et moi on est pareil je suis dans le même truc que toi je connais je connais exact je connais ta sensation je connais des fois la je comprends la détresse de certaines personnes parce qu'en plus des fois tu as l'entourage tu environnement tu as tout ce que tu veux mais il ya un moment il ya un moment la seule personne qui peut changer quelque chose à ça c'est toi tu vois il ya un moment où tu pourras blâmer enfin on peut blâmer qui on veut tu vois dans notre environnement ou quoi ça revient à nous tu vois c'est à nous que revient la responsabilité de mettre ce cash sur cette ampoule qui est la nôtre ou qui est notre vie ou quoi tu vois et ça c'est un truc que tu peux faire aujourd'hui et c'est vraiment ce que je voulais t'inciter à faire et c'est vraiment ce que je voulais te résumer par rapport au truc dont on a parlé parce que c'est tellement important de se donner un cap au moins tu vois de de plus tu as tellement la chance d'avoir tu as tellement la chance d'avoir capté ça que la vingtaine c'est tellement important et ça te met tellement devant les autres tu vois comment dire c'est comme si on te propulser 20 ans en avant pour atteindre le bonheur par rapport aux autres qui pensent que les choses sérieuses ça vient à 30 ans tu vois tu es déjà tellement loin on est déjà tellement loin mais il faut faire ce choix il faut il faut choisir de ne plus être paumé de plus se dire comme il faut commencer à prendre des choix et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes tu vois et voilà moi c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui et en tout cas j'espère que toutes cette vidéo tous ces vidéos et toutes ces podcasts t'aident et sont cool tu vois est ce que je voulais te dire aussi c'est que j'y réfléchis enfin je sais pas quand je vais rentrer en france mais au moment où je vais rentrer en france définitivement il faut il faudra qu'on se rencontre à un moment tu vois non enfin je sais pas mais si tu te reconnais un peu dans ce que je dis tu vois si tu as les mêmes problématiques que moi et tout enfin moi y'a rien qui me fait plus plaisir et qui me motive aussi parce que comme je te dis je suis exactement la même situation que toi de rencontrer des gens comme ça et on pourrait échanger on pourrait partager se donner des conseils tu vois ça pourrait être vraiment cool donc ça ça sera une fois une fois que que je serai de retour au bercail mais voilà d'ici là j'espère que cette vidéo t'aura t'aura aidé et aiguillé et moi je te dis à la prochaine avec mon nouveau matos de podcast dont je te parlerai je te ferai un petit peu chier encore avec le côté technique et voilà et moi je te dis à la prochaine écris moi dans les commentaires ce que ce que ça t'évoque cette 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 vidéo ce que ça est ce que ça t'incite à tu vois est ce que ça t'incite à prendre l'action qu'est ce que ça t'évoque en fait qu'est ce qui te retenait jusqu'à présent qu'est ce qui quel était le problème quoi sur ce mois je te laisse et je vais aller me faire mes petites louilles ciao